Salut à tous, bienvenue dans ma BD Tech. Et oui, aujourd'hui, j'ai encore envie de vous parler de bande dessinée et pas de musique. Après, on verra bien ce qui se passe si un jour ça me reprend ou pas. En tout cas, voilà, j'avais envie de faire des petites vidéos BD. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un super album qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de traquer la cavale d'Angela Davis avec Fabien Grelot au scénario et Nicolas Piz au dessin. C'est sorti aux éditions Glenna dans la collection Karma qui, elle, a décidé de mettre la lumière sur des personnes au destin incroyable. Et Angela Davis, elle a clairement un destin assez incroyable. Et c'est ce qui est relaté au travers de cette BD. Alors, au point de vue du scénario, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'on va suivre la traque du FBI qui traque Angela Davis pour la mettre en prison. Et on va comprendre l'histoire au fur et à mesure des scénarios. Et ils vont aussi retourner dans son enfance. Ils ne vont pas hésiter à aller chercher des éléments du passé en découpant tout ça en chapitres. Et c'est assez bien foutu. On ne s'y perd pas. On se retrouve tout ça assez palpitant. On est vraiment pris par est-ce qu'elle va se faire arrêter ou pas ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à penser comme ça ? Donc, pour ceux qui ne savent pas, Angela Davis, c'est une militante. C'est quelqu'un qui a milité pour les droits civiques aux États-Unis. Elle était communiste. Elle a fait partie des Black Panthers. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était aimé de l'État américain. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça se passe dans les années fin 60, début 70. Et qu'on est loin, justement, du rêve hippie et du flower power dont on a l'habitude de voir dans ces époques-là aux États-Unis. On est ici sur un truc bien plus tendu et bien plus inquiétant. Ce qui est très chouette aussi, c'est qu'au niveau du dessin, on est dans un dessin assez réaliste qui tire un peu vers la caricature. Je vais vous montrer deux ou trois images comme ça vite fait. Mais en vrai, je vais sûrement mettre des images tout autour de moi. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, il y a des personnages réels. Angela Davis d'abord. Et puis, des gens comme Nixon. Et on les reconnaît tout de suite. Il n'y a pas besoin de fouiller, de savoir qui c'est. Non, ça apparaît. Et c'est clair, net et précis. Il y a aussi des petites influences comics, je trouve, dans la manière de représenter les personnages, certaines positions. Après, je pense que c'est aussi dû au fait que ça se passe aux États-Unis et que c'est difficile de faire de la BD qui se passe aux États-Unis sans être un tout petit peu influencé par les comics. Pour ce qui est des auteurs, eh bien, Fabien Groslo, il est habitué à faire des biopics. Ce n'est pas son premier. Il a déjà travaillé pour les éditions Gléna et pour la collection Karma en particulier. C'est d'ailleurs une commande des éditions à l'auteur. Et c'est lui qui a fait appel au dessinateur Nicolas Piz. Alors, Nicolas Piz, c'est un dessinateur qui a fait ses études ici à Bruxelles, à Saint-Luc, en bande dessinée. Ils avaient déjà un projet en cours qui a été avorté. Et donc, ils avaient une forte envie de travailler ensemble. Et apparemment, la collaboration s'est bien passée. Il y a une petite interview à la fin de la BD où il explique que le scénariste explique comment il découpe sa BD en planches avec des M. Patates. Et comment est-ce que Nicolas Piz va vraiment s'approprier ses planches et en faire un dessin riche et complet. Franchement, traquer la cavale d'Angela Davis, très très chouette. Un moyen aussi d'aborder Angela Davis si vous ne connaissez pas. Vraiment une super BD, je vous la conseille. Avec grand plaisir, vraiment, c'est top. Voilà, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, j'espère. A tout bientôt, ciao. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Ciao.